Sous-titrage MFP. A lui l'honneur, à lui l'honneur, la victoire est dans le sang, alléluia, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Dieu notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette occasion, ce privilège que tu nous accordes encore de nous réunir Seigneur, on nous approche de toi notre Père. Tu es réellement notre bon berger, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es le Tout-Puissant, notre Dieu, tu as vaincu toutes choses, mon Sauveur. Oh, c'est toi qui as le contrôle de nos vies, Seigneur, c'est toi qui es le maître de temps et des circonstances, mon Seigneur. Tu as permis réellement, Seigneur, notre Dieu, que ce soir encore nous puissions réellement nous retrouver, Seigneur mon Dieu, à tes pieds, comme Marie, Seigneur mon Dieu, était à tes pieds. Où t'écouter encore, Seigneur, venez lui parler, viens encore ce soir nous faire du bien, Seigneur, bénis ton serviteur, mon Sauveur, par qui tu vas encore nous parler, notre Dieu. Nous voulons nous rejuivre en ta présence, mon Sauveur, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, Seigneur, que réellement tu touches le cœur, mon Sauveur. Tu vois l'empressement de tes enfants derrière leurs écrans, mon Sauveur, pour pouvoir réellement, Seigneur, te louer, t'adorer, te glorifier, notre Dieu. Nous avons réellement soif et fin de toi. Viens nous bénir, viens nous faire du bien, viens nous remplir, Seigneur, viens nous corriger, viens nous encourager, viens nous réveiller, Seigneur, parce que nous sommes réellement, ô Dieu, en ta présence, mon Dieu. Tu es, Seigneur mon Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, qui a dit là où deux ou trois sont réunions en ton nom, tu es présent, Seigneur, et ta présence ne fait jamais défaut. Seigneur, bénis ton Serviteur, mets en lui, Seigneur, les paroles dont nos âmes ont besoin. Seigneur, le monde est dans les mois, mets ton peuple dans la sécurité. Nous nous attendons à toi, Éternel. Prends le contrôle et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons assez prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur se glorifie. Amen. Asseyez-vous, que le Seigneur puisse réellement nous bénir pour ce soir. Je vivais dans le péché. C'est le 58, c'est le 58, c'est le 58. C'est le 58. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, je voulais trouver celui qui me donnerait la paix. J'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. Dans mon voyage ici-bas, les épreuves sont survenues, mais ma voix s'est élevée. Vers toi, mon divin sauveur, tu m'as soutenu, tu m'as soutenu, tu m'as soutenu. Tu as transformé mon cœur, tu m'as donné une nouvelle vie. En toi, mon divin sauveur, j'ai pu trouver le bonheur. Je t'offre mon cœur, je t'offre mon cœur, je t'offre mon cœur, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Dans mon voyage ici-bas, les épreuves sont survenues, mais ma voix s'est élevée. Vers toi, mon divin sauveur, tu m'as soutenu, tu m'as soutenu. Tu as transformé mon cœur, tu m'as donné une nouvelle vie. En toi, mon divin sauveur, j'ai pu trouver le bonheur. Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes réellement. Que Dieu puisse réellement nous fortifier encore. Nous allons chanter encore un cantique. Les bontés, les bontés de l'éternel ne sont pas, ne sont pas épuisés, épuisés. Ses compassions ne sont pas. À l'heure, à l'heure, à l'heure, elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvellent chaque matin. Quand il est bonté, les bontés, il est bontés de l'éternel ne sont pas, ne sont pas épuisés, épuisés. Ses compassions ne sont pas. À l'heure, à l'heure, à l'heure, elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvellent chaque matin. Comment il est, il est si, si bon qu'on ne peut l'attraper, il est si, si bon qu'on ne peut l'enverser, il est si, si l'âge qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. Comment il est, il est si, si bon qu'on ne peut l'attraper, il est si, si bon qu'on ne peut l'enverser, il est si, si l'âge qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, de Dieu, est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, de Dieu, est si, si bon qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si, si bon qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si, si bon qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si, si bon qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si, si bon qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si, si bon qu'on ne peut l'entourner, oh quel amour. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te louer, t'exalter, t'adorer notre Père. Parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration notre Dieu. Seigneur les nations, ce Dieu se disloquent. Seigneur le peuple sont en émoi. Mais ton peuple se rejouit, parce que tu prends soin de nous notre Dieu. Merci pour ce privilège que nous avons, de nous tenir également dans ta maison mon sauveur. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, Seigneur. Merci parce que tu as choisi des hommes et des femmes comme nous, Seigneur, pour pouvoir vraiment porter, Seigneur mon Dieu, ce don merveilleux qui est ta parole, mon Sauveur. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, quand les hommes ne savent pas où placer le pied, mais nous nous sommes en sécurité, Seigneur, parce que tu nous montres comment nous devons marcher, mon Sauveur. Merci parce que tu nous tiens vraiment en éveil, mon Sauveur. Tu veux que nous puissions demeurer dans la prière et dans ta présence, mon Sauveur. Écoutons, méditons ta parole qui est réellement, Seigneur, notre nourriture spirituelle. Seigneur, nous te présentons ton serviteur afin que tu le remplisses, mon Dieu. Tu vois ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui se tient devant, c'est leur écran, mon Sauveur. Pour écouter, Seigneur, mon de ta parole, puisses-tu ce soir encore user de bonté, de miséricorde à notre envoi. Seigneur, viens nous parler. Seigneur, viens nous révéler ta volonté en ce temps dans lequel nous vivons. Bénis-le, Seigneur. Mets en lui, Seigneur, ces paroles. Donne aux amants vraiment besoin, Père, qu'il soit rempli de toi. Que l'ange éternel soit toujours à ses côtés, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble autour de ta parole. Car là où est le corps, là s'assemblent les élus, Seigneur mon Dieu. Bénis-sois-tu, mon Père, pour ces instants. Bénis, Seigneur mon Dieu, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, là où ils sont, mon Sauveur. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, qui s'a tous gardés et protégés en toi. À toi la gloire, la puissance autoritaire jamais. À tes pieds, nous nous mettons, Seigneur. instruis-nous, éclaire-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni. Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre des psaumes, psaume chapitre 27, psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous sa tente, il m'élevera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au sang de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, évite de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et de gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'éternel. Amen. Considère sa parole, Considère ses promesses, Garde-lui dans ta vie, Tu verras ses belles meilleurs. Considère, 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 considère sa parole, Considère ses promesses, Garde-lui dans ta vie, Tu verras ses belles meilleurs. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Nous voulons vraiment te dire merci pour cette grâce et ce privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui avec ton peuple. Tenez, nous te remercions parce que tu es vraiment un Dieu parfait. Tu l'as dit dans ta parole, mon Soba, que je suis l'Alpha et l'Oméga. Ce que nous vivons, nous témoignerez beau que tu es vraiment la vérité du Seigneur. C'est un temps merveilleux pendant lequel nous nous retrouvons, mon Soba. Nous pouvons voir réellement la grandeur de ton Mère puissante, mon Roi, et ton nom aussi qui est élevé par-dessus tous les noms, mon Soba, Père-lui, mon Soba, qui nous conduit encore jusqu'à ce jour. Sois donc exalté encore pour ce que toi, tu es pour nous, Père Saint. Quand tu as dit, mais plus que je vis, vous venez également aussi. Nous vivons parce que toi, tu vis, mon Soba. C'est pourquoi nous prenons courage encore dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et nous nous réjouissons, Seigneur, c'est-à-dire que tu nous as accouté un peu les extraordinaires, c'est le bravo à ta parole. Sois donc exalté encore aujourd'hui pour cet amour que tu nous as témoigné, que tu as manifesté, que tu manifestes encore aujourd'hui. Enfin, réellement, nous puissons vraiment te servir encore, peu importe la situation, peu importe les circonstances, mais Seigneur, nos voix se lèvent encore vers toi. Merci pour le psaume, merci vraiment pour les chances de les cantiques, mon Père Saint. Merci encore pour ton peuple, mon bénéfice Père Saint, dans différents endroits où il se passait encore aujourd'hui, mon bénéfice Père Saint. Et nous te remercions parce qu'il répond, Dieu, notre espérance, notre joie et notre consolation. Sois béni encore pour ce moment, car je t'ai ainsi prié, Père, pour le Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez, vous vous asseoir. Nous nous remercions notre Dieu pour cet privilège et cette grâce qui nous accordent encore aujourd'hui, de pouvoir nous retrouver, enfin, de pouvoir aussi avoir la communion autour de la parole et même si vous êtes dispersés à différents endroits, nous remercions Dieu qu'il nous donne au moins le privilège de pouvoir savoir qu'aujourd'hui encore, nous pouvons avoir la possibilité d'entendre et d'écouter aussi la parole de Dieu. Comme notre précieux frère l'a lu dans le livre d'Epsaume au chapitre 27, verset 4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose, cette chose, c'est un désir ardentment, c'est vraiment un désir ardent. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Nous remercions notre Dieu de ce cœur, il nous accorde aussi cette grâce de pouvoir réaliser combien il nous est nécessaire, de pouvoir avoir des désirs qui sont des désirs rien que pour le Seigneur lui-même. Et peu importe effectivement ce que nous pouvons être, nous sommes des humains, mais nous savons une chose qui est très importante, c'est que la Bible nous faisait voir que le Seigneur, notre Dieu, nous donne aussi selon les désirs de notre cœur. Et souvent, nous avons beaucoup de désirs en tant qu'humains, en tant qu'hommes, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, mais nous réalisons qu'effectivement, que là, comme nous venons de pouvoir lire, que ce que cet homme ici désire, ce ne sont pas les désirs de pouvoir avoir des choses dans ce bon monde, des choses qui sont matérielles, même pour soi-même, même pour se faire plaisir, parce que nous avons des désirs en tant qu'être humain, que nous voulons que ces choses-là puissent être des choses qui nous appartiennent, parce que nous sommes, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Et quand on parle des désirs, un peu aussi, c'est-à-dire qu'on se dirige encore vers notre volonté, parce que s'il y a des désirs, c'est parce que nous voulons que la chose se fasse comme nous, nous voulons effectivement, nous voulons que les choses soient effectivement aussi en rapport avec ce que nous, nous pensons en réalité. Et là, nous comprenons qu'ici, que c'est un homme qui dit, « Seigneur, le désir que je désire, j'ai demandé, j'ai demandé ça, avoir une chose, c'est-à-dire que je voudrais, vraiment, je voudrais, je voudrais, que je désire habiter, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Et ça, c'est son désir le plus ardent. Vous voyez, quand on peut arriver à pouvoir comprendre cela, nous réalisons aussi le bonheur et la parole de Dieu, d'accord, de pouvoir aussi réaliser, comprendre, comme la Bible le dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous devons réaliser qu'effectivement, qu'il faut que notre intérieur et notre être intérieur puissent affaire, en fait, avec nous, une unité. C'est-à-dire que l'intérieur, avec l'extérieur qu'on voit, il faut que ça soit une unité. Ce qui veut dire quoi ? Oui, mais ce qui veut dire quoi, effectivement ? Ça veut dire que l'homme extérieur, en fait, il a l'essence qu'il a de pouvoir observer et voir, effectivement, aussi dans son environnement, et tous ceux qui l'entouent, effectivement. Alors, il a des désirs qui sont donc contraires à ceux de l'homme intérieur. Parce que je pense que dans le livre de Galacte, je suppose que c'est cela, où le Seigneur, je pense par la bouche de l'apôtre Paul, il nous dit cela, je suppose que cela, nous allons regarder cela dans le livre de Galacte, je pense, ça doit être au chapitre 5, quelque chose que dit cela, et que le Seigneur bénisse notre précieux frère. C'est-à-dire d'avoir vu l'écriture qu'il a lu, effectivement, tout en même temps, je pense, mais voilà, je pense que c'est dans le livre de Galacte, au chapitre 5, et là, nous voyons ici le verset 17, Galacte 5, verset 17, il dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Donc, nous comprenons que l'homme intérieur, tel que les saintes d'écriture nous parlent, effectivement, c'est un homme qui est spirituel, créé, selon, je pense, dans les saintes d'écriture, quelque part dans le livre de Ephésiens, effectivement, il est parlé de cela, si nous pouvons peut-être trouver Ephésiens, je pense, Ephésiens, chapitre 4, je suppose que cela, je pense que, voilà, c'est Ephésiens, chapitre 4, en rapport avec l'homme intérieur, il nous dit une chose, il dit, « Voici donc ce que j'ai dit, et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée. » Ils ont l'intelligence obscurciée, ils sont donc étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endulcissement de leur cœur. Et a donc perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour qu'une espèce ainsi, 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 une espèce d'impurité, Dieu a la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Dieu de Christ, c'est lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à révéler l'autre, pardon, révéler l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit donc la vérité. Donc nous voyons qu'effectivement que cet homme, donc, intérieur, qui est à l'intérieur, effectivement, l'homme créé donc selon la parole de Dieu, et cet homme est différent, effectivement, de l'homme naturel, effectivement, parce que l'homme naturel est appelé donc, comme l'équipement, effectivement, un homme d'eau charnelle. Et les désirs de l'homme charnelle, effectivement, sont tout à fait, totalement différents, très différents du désir, effectivement, de l'homme spirituel, parce que l'homme spirituel, que l'on a entendu, créé ici, comme l'Écriture l'a fait savoir, effectivement, et donc, à l'intérieur, l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit donc la vérité, effectivement. Donc nous voyons d'où il est issu, effectivement, il est issu de ce que les saintes Écritures nous ont fait par, effectivement, comme le Seigneur Jésus-Christ avait donc parlé de la nouvelle naissance quand il parlait avec Nicodème, et lui dit, effectivement, qu'il faut que vous naissez donc de nouveau. Donc, effectivement, si nous sommes nés de nouveau, effectivement, à ce moment-là, nous réalisons que ce que Dieu cherche, c'est que l'homme qui a été créé par Dieu puisse avoir certainement les déçus sur l'homme aussi, qui est matériel, qu'on peut voir, effectivement, qui a été formé, donc, après, parce que, comme vous le savez, que lorsque Dieu a dit, faisons donc l'homme à notre image, donc, effectivement, selon notre ressemblance, l'Écriture nous dit que Dieu créa l'homme à son nom, à son image. Dieu n'est pas un homme charnel, comme vous pouvez le voir, Dieu, donc, est esprit. Donc, cet homme-là, dont le Seigneur Jésus-Christ effectivement, et qui nous montre, effectivement, comment cela a été fait, comment Dieu l'a mené à l'existence. Cet homme est un homme-esprit, donc, créé par le Seigneur, effectivement, comme il dit, selon l'image de Dieu. Et c'est plus tard, plus tard, plus tard, effectivement, que l'homme reçoit, effectivement, un corps, effectivement, formé, la poussière de la terre, effectivement, pour qu'il puisse être maintenant en contact avec des choses qui sont donc naturelles. Donc, la première chose que Dieu a eu à pouvoir vouloir et désirer, c'est toujours, en fait, les domaines spirituels dans lesquels Dieu veut que nous puissions être, dans lesquels le Seigneur veut que nous puissions, nous, qui sommes, effectivement, Dieu. La manière dont c'est cela qu'effectivement, que nous avons entendu par un renouvellement de pensée notre façon de pouvoir penser, parce que la chair, la pensée de la chair de l'homme naturel est tout à fait différente, effectivement, de l'homme spirituel, de l'homme sur la tête, l'homme spirituel, créé selon la parole et la volonté de Dieu. Donc, nous réalisons qu'il nous est absolument important, surtout que nous vivons dans un monde comme aujourd'hui, avec tout ce que nous pouvons réellement aussi entendre, certainement, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est vraiment un émoi et les gens sont dans un état de psychose. Effectivement, c'est une peur totale. Aujourd'hui, quand on peut voir à l'extérieur, je suis sorti tout à l'heure, évidemment, pour aller, parce que j'avais un cas, effectivement, pour lequel vous étiez appelé, et j'étais tellement très étonné. Et je suis sorti de la voiture, je regardais, mais c'est comme si, en fait, si je n'avais même pas vu un chat dehors, vous voyez, façon de pouvoir parler, même pas un chien dehors, je regardais les jardins, c'était encore à l'après-midi, évidemment, c'était quelle heure, 24h, 15h, mais absolument rien, rien, très peu, un nombre petit de gens, peut-être 2, 3, 4, qui se promenaient à l'extérieur, je pense bien, pour l'être, effectivement, donc chacun, et comme on peut le voir, confiné dans sa maison. Et quand on pose la question, les hommes sont, effectivement, dans la peur. On dit, évidemment, mais effectivement, on ne peut pas venir, je crois que j'ai même entendu que tous ceux qui sont des infirmières et tout ça, pour aller donner la nourriture aux personnes âgées, parce qu'ici, ici, à l'Europe, effectivement, les personnes âgées sont dans des endroits qu'on appelle des homes dans lesquels on va donner la nourriture, effectivement, dans les familles, et bien, ils sont cloîtrés, et les gens qui travaillent, donc, effectivement, pour apporter la nourriture, ils disent, non, on ne peut pas entrer, on laisse la nourriture devant la porte, pour qu'ils ouvrent, effectivement, et qu'ils tirent. Ça fait mal au cœur, dans le temps de cela. C'est comme, vous savez, dans les prisons, où il y a des petites fenêtres, effectivement, comme ça, on tape et puis on place les plateaux pour qu'ils prennent un point. Effectivement, bon, là, avec des personnes qui sont donc dans les homes, des personnes, effectivement, aussi âgées, donc, on ne peut pas les approcher. Je comprends, effectivement, qu'on prend les contaminés, on dépose les plateaux, et puis, on quitte un peu, puis ils ouvrent la porte pour qu'ils rentrent, effectivement. Si c'est une personne qui a de la mobilité, ils disent, effectivement, c'est pas grave à marcher comme il faut, c'est aussi une situation assez difficile. Donc, les gens, aujourd'hui, sont dans une psychose. De la peur, effectivement, pour quelles raisons, en réalité ? Parce que l'homme a peur de perdre, effectivement, les choses qu'il a tellement eu à pouvoir aussi désirer dans son cœur, effectivement, et dans sa vie, effectivement, parce que l'être est normal comme nous le sommes, effectivement. Nous avons beaucoup de projets. Ces projets, en fait, souvent, ne sont pas des projets pour l'esprit. Ces projets sont souvent des projets pour notre, effectivement, être vivant comme nous le sommes, effectivement, naturels. Nous, construisons, nous avons des projets de faire des grandes choses, effectivement, parce que nous voulons le bien-être, effectivement, pour l'homme tout à fait naturel que nous sommes, effectivement. Alors, puisque l'homme, l'être humain, ne voit pas tellement si bien très loin, c'est pour ça que je remercie Dieu de nous avoir donné des hommes comme Solomon, qui était un homme sage auquel le Seigneur avait donné une sagesse aussi particulière et cet homme a eu à pouvoir réellement avoir cette façon de pouvoir voir les choses de la descendement des choses et arriva à pouvoir maintenant faire des déclarations des choses qui doivent amener l'homme à pouvoir comprendre qu'effectivement qu'il y a une façon de pouvoir voir les choses même si on est dans un corps naturel. comme ça qu'il y a eu à pouvoir écrire qu'à la fois il se dit mais vanité de vanité tout est vanité parce qu'en fait tout ce que l'homme était, c'est pour son bien-être nous souvenons dans les temps passés des hommes tels que le pharaon pour lesquels on avait bâti des mausolées des grandes choses effectivement pour immortaliser effectivement ces gens d'une certaine manière parce qu'ils étaient des dieux effectivement c'est pour ça que lorsque ces gens-là vivaient comme rois ils étaient ils étaient vraiment dans une opulence parce qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer la richesse ils l'avaient ils avaient tout effectivement mais nous remarquons qu'effectivement qu'à un certain moment et ça aussi même le monde ne peut pas l'ignorer parce qu'il y a dans la Bible effectivement les livres qui ont similé dans le monde entier aussi c'est parler effectivement de cette époque de ce moment aussi important de l'histoire donc l'Egypte effectivement qui est connue jusqu'à ce jour avec aussi un peuple qui a été en esclavage dans ce concret là effectivement aussi nous parlons de Faramon qui était tellement puissant qu'il dominait effectivement ces hommes-là avaient vraiment des ambitions aussi énormes de pouvoir conquérir effectivement même le monde entier parce que notre roi connaît cela et ces ambitions effectivement ils ont eu un pouvoir à la tête il y en a ceux qui ont conquis effectivement des conquérés mais à la fin de cette conquête effectivement qu'est-ce qui s'est passé en fait il y a quelque chose qui nous a conquis à laquelle ils ne pouvaient pas s'attendre aussi effectivement c'était donc la mort alors on se pose la question effectivement qu'était-ce vraiment nécessaire de pouvoir massacrer autant de gens qu'est-ce qui s'intégrer qu'est-ce qui s'intégrer qui s'intégrer c'est c'est ça en fait la chaîne de l'être humain normal aujourd'hui nous voyons qu'à l'extérieur les hommes sont tellement dans la peur évidemment avec aussi les informations qui nous parviennent effectivement aussi le nombre de cas de ceci et de cela et ça pousse effectivement l'homme à pouvoir prendre des précautions les gouvernements prennent des dispositions pour limiter effectivement le fait de préservation de la population d'une certaine manière ou d'une autre effectivement c'est comme ça qu'on voit qu'effectivement que dans l'extérieur les choses sont telles que c'est comme si la ville elle est morte j'étais encore étonné tout à l'heure évidemment parce que j'ai observé et pendant que je parlais avec un deux frères qui est à à Dubaï je pense à cela oui il me dit qu'effectivement aussi ici c'est la même chose je dis c'est pas possible quand même dans un pays si lointain effectivement comme ça donc presque dans le monde peut-être qu'il y a des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup d'infections mais simplement c'est comme si c'était une mode de prévention effectivement pour arriver à pouvoir être j'ai appris aussi qu'en Afrique aussi même si les cas ne sont pas aussi les cas comme on peut imaginer et bien ça se passe aussi comme cela effectivement le genre commence à pouvoir être effectivement aussi dans des conditions de pouvoir ne pas avoir effectivement des habitudes ce que nous devons bien comprendre c'est quoi c'est cette psychose qui fait que l'homme a peur de quelque chose il a peur de pouvoir perdre quelque chose mais il a peur de perdre quoi effectivement il a peur de perdre de ce privilé ce qu'il a effectivement de cette manière ou de l'autre il a peur de pouvoir un jour mourir il n'est plus à voir ces 20 voitures qu'il a dans son garage il a peur de pouvoir mourir effectivement et perdre un jour effectivement tous ces palais qui se construisent effectivement il a peur de pouvoir mourir un jour et perdre tout l'argent mourir c'est tout l'argent qu'il a effectivement parce que ah oui parce que si ou on meurt aujourd'hui, c'est cela, en fait, c'est la peur de la mort d'une certaine manière. Mais, tout au long de nous, aujourd'hui, quand on marchait, on n'y a pas beaucoup pensé, effectivement, c'est à cela qu'on était tellement là, dans le désir de pouvoir accomplir. Or, Seigneur, notre Dieu, accorder la grâce à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est pourquoi nous sommes appelés des croyants, à pouvoir avoir, effectivement, un renouvellement même de pensée. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ces moments aussi privilégiés, que le pouvoir, il va pouvoir entendre la parole de Dieu, et puis reconnaître, effectivement, notre état de faiblesse, effectivement, et c'est pour cela que nous, les jours, avons vu seulement cela, c'est le jour de la Pentecôte, effectivement, quand l'apôtre Paul a prêché l'évangile, effectivement, beaucoup de gens étaient là, ils ont cru à la parole de Dieu, mais la parole a touché à l'heure qu'il a été mon aimé, ô homme, frère, qu'est-ce qu'il fait, au nom ? L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre répondit, mais, répentez-vous, répentez-vous, la répentance, c'est quoi, en fait ? C'est-à-dire que vous alliez dans une marche, effectivement, où vous faisiez votre façon à vous de faire des choses, effectivement, un jour, à un tableau fou, vous entendez quelqu'un qui vous dit que, non, cette manière de pouvoir faire ici va vous conduire dans le sna, alors voici donc la bonne manière, c'est de faire ça, 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 pour dans ce sens, effectivement, alors, vous recevrez, effectivement, des choses d'une manière assez différente. Il faut dire, répentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, parce que l'âme qui baie, c'est ce qui mourra, effectivement, qui est sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, donc, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez donc le don du Saint-Esprit. Là, maintenant, il leur montre, effectivement, aussi, que ceci, c'était le chemin de la mort, et ça, c'est le chemin de la vie, en fait. Les hommes ont eu à pouvoir comprendre qu'aussi longtemps que nous sommes en train de pouvoir penser comme nous pensons, nous marchons au, c'est le mettre un train de ce que nous, nous pensons, en se mettant, effectivement, selon les désirs de notre cœur, effectivement, la fin de cela, c'est la mort. Mais, si les choses changent, et que nous puissons prendre en considération, effectivement, la chose qui est pour essayer, pardonne, effectivement, la vie, et cette vie est dans quoi ? Pas dans la chair. La vie est dans la parole de Dieu. La parole, mais Dieu n'est pas quelque chose de matériel, c'est spirituel, effectivement, et c'est cela, c'est de là que vient, maintenant, l'homme spirituel. Donc, effectivement, ils ont compris, effectivement, qu'il y a une façon de pouvoir penser. C'est pour ça que, lorsque le Seigneur parle, effectivement, de la nouvelle naissance, il dit, vous donneriez un cœur nouveau, parce que toutes les pensées immondes et aussi mauvaises, et c'est, effectivement, qui subit l'homme, viennent simplement des femmes fontes du cœur, effectivement. C'est-à-dire qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je traîne dans votre cœur le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair, effectivement. Et puis, après cela, il dit, je vous donnerai donc un esprit nouveau. Et c'est là pour que nous comprenons qu'effectivement, que Dieu veut que notre façon de pouvoir penser et considérer les choses puisse être changée. C'est pour ça que la Bible dit que, oui, mais le juste, il ne craint pas de mauvaise domaine. Parce qu'il sait, effectivement, où il se tient. D'abord, puisqu'il est devenu juste, pourquoi est-il devenu juste, effectivement. Mais c'est parce que quelque chose s'est passé dans sa propre vie. Il s'est passé, quoi, effectivement, qu'il était donc quelqu'un qui vivait dans le monde, selon les trinités de ce monde, mais il a eu à pouvoir entendre que le Seigneur, notre Dieu, lui a donné la possibilité de pouvoir être sauvé. Parce que les prix pour son salut ont été déjà payés. Il suffit simplement de pouvoir recevoir le don gratuit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, il faut croire. Et quand nous croyons en celui qui a eu à pouvoir réellement aussi mourir pour nous, parce que, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, effectivement, que Dieu a tant qu'un etre bon, et ne soit plus la fête de pouvoir être un lieu de grâce. Point, mais qui dit, donc, la vie est amène. Quand nous le recevons, alors à ce moment-là, nous expérimentons ce qu'on appelle aussi la nouvelle émission de la science et aussi la justification par la foi. Nous sommes donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quand nous recevons, effectivement, ça, ce moment-là que Dieu, donc, nous justifions, nous justifions, pardon, et nous sommes donc justifiés devant la foi du Seigneur, et nous sommes donc devenus pour Dieu de justice. Quand on parle juste, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose, et puis j'ai prié beaucoup, j'ai vendu beaucoup, je... Non, 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 c'est simplement parce que nous l'avons accepté, donc, le Seigneur l'a dit Christ, comme notre sauveur personnel. Alors, nous sommes justifiés. C'est pour ça que, dans Romain, au chapitre 8, je pense que le Seigneur nous en parle, de cela, Romain, au chapitre 8, c'est ce qu'il nous dit, verset, 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 verset 29, il dit, « Car ceux qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Et ceux qu'il a appelé, il a aussi justifié. » C'est toujours lui qui justifie. Donc, l'homme ne se justifie pas lui-même, mais c'est le Seigneur qui justifie l'homme. Donc, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, et ceux qu'il a donc justifiés, il les a donc glorifiés. Donc, c'est toujours le Seigneur lui-même qui agit, effectivement, qui quantifie, qui lui-même arrive à pouvoir faire savoir à l'homme que tu es justifié. Ce n'est pas l'homme qui se dit lui-même, « Moi, je suis justifié. » C'est comme j'entends beaucoup qui disent, « Effectivement, moi, je suis un homme né de nouveau. » Mais ça, c'est toi qui dit que tu es né de nouveau. Mais ce n'est pas à toi de te dire que je suis né de nouveau. C'est au Seigneur de te dire que toi, tu es né de nouveau. Ah oui, parce que là, il va confirmer que tu es vraiment né de nouveau. Et puis, il est signé d'accompagnement, effectivement, aussi. Donc, c'est toujours le Seigneur, pas celui qui observe, effectivement, et dit, « Celui-là est un juste, effectivement. » C'est ça qui dit que le juste vivra par la foi. Donc, si réellement, « Je suis juste, effectivement. » Ça veut dire que quelqu'un qui est justifié par la foi, qui est un don qui vient de Dieu, effectivement. Ce qui veut dire que j'ai confiance dans le Seigneur. J'ai vraiment cette assurance dans le Seigneur, notre Dieu, dans tout ce qu'il a. Parce que, pourquoi je suis justifié et dans quel signe je suis justifié, effectivement. Parce que, il s'est passé quelque chose. Et tu ne sais pas, effectivement, que Christ est mort pour moi. Je n'étais pas là quand Christ est mort. Il y avait des gens qui étaient là, effectivement. C'était ceux qui ont marché avec lui. Les apôtres, effectivement, qui ont été avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont bu avec lui. Auquel, effectivement, la parole de Dieu a été donc apportée aussi. Et lorsqu'il a été pris, effectivement, qu'il a été amené devant le Sanhedrin, et puis le Sanhedrin l'a amené devant Ponce-Blettre, et non plus l'autre, devant la population, effectivement, qu'il a rejeté, effectivement. Eh bien, quand on a posé la question, « Mais voici donc Jésus ici, voici Barabbas, effectivement. Que devons-nous faire, effectivement ? Que devons-nous libérer, effectivement ? » Pour connaître l'Écriture. Eh bien, le monde a préféré, effectivement, Barabbas. Et puis, on a posé la question, « Que devons-nous faire moins que Jésus qu'on appelle l'Écriture ? » Donc, la réponse a été crucifié, crucifié. Donc, il a été, donc, effectivement, livré entre les mains des gens, comme l'Écriture, effectivement. Et ses disciples l'ont vu, là, abandonné seul, effectivement, entre les mains des païens, et puis de religieux, qui l'insultaient, effectivement, jusqu'à ce qu'on a pu enfoncer la lance, effectivement, par le soldat romain. On a constaté, effectivement, qu'il était mort. Ils l'ont vu, donc, mort, effectivement. Donc, c'est son seul âme, effectivement, qui ont eu à être le témoin véridique, d'abord, de lui, tout au long de sa vie, de ce qu'il a parlé, de ce qu'il a dit, et aussi de sa mort, et aussi de son enseignement, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire ici, dans les Saintes Écritures, effectivement, je pense que, dans les actes, au chapitre 10, je suppose que c'est cela, juste quelques versets, dans lesquels il pouvait arriver à pouvoir parler à, ici, quand on a idée, et voilà. Donc, dans, dans, acte au chapitre 10, et voilà, qu'il me dit ici, verset, verset, je pense, verset, 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 les jours suivants, et Corneille les attendait, et avait invité ses parents et ses amis intimes, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était donc allé au devant de lui, tomba donc à ses pieds et se prosterna. Mais, Pierre le relèva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, l'en dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a quatre jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu se souvenit de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jopé et fais venir donc Simon, surnommé Pierre. Il est logé à la maison de Simon Croyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Mais maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point le favorisisme effectivement et ce sont les personnes. Mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice lui est donc agréable. C'est merveilleux ça. Alors il dit, il a déployé la parole, il a envoyé la parole pardon, au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que les gens appréchaient. Et puis, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était donc avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué son témoin en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, qu'il apparait non à tout le peuple mais au témoin de l'avance par Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut donc ressuscité des morts et Jésus nous a ordonné de prêcher à tout le peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juste de vivant et des morts et tous les prophètes rendent les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement que quand ils ont prêché quand cet homme a prêché comme cela puisque ces hommes-là n'étaient pas là ce jour-là ces hommes-là n'avaient pas marché avec les seigneurs mais comme le seigneur avait prié en disant qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un disons au constat dans les gens où j'appuie le disait et c'est la plus d'un essai que nous avons beaucoup et il est très bien parce que ni toi ni moi nous n'étions pas là effectivement cela ce jour-là effectivement où il a prêché le jour où il a été donc aussi saisi les jours-là où il a été effectivement aussi livré ce jour-là évidemment qu'ils sont ceux qui étaient là que nous l'avons entendu nous sommes donc témoins alors le disons ici Jean 17 effectivement il dit verset 16 il dit ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde il dit sanctifiez par ta vérité ta parole est vraiment la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je vais sanctifier moi-même pour eux enfin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pas mais encore mais encore mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole donc effectivement c'est là comme ça que nous sommes devenus des croyants nous sommes devenus aujourd'hui des fils et des filles de Dieu parce que nous avons expérimenté quelque chose et bien c'est quoi effectivement c'est que par la bouche des apôtres effectivement ils nous ont rendu témoignants c'est pour ça que l'apôtre Paul disait quelque chose de tellement merveilleux je pense dans le livre de Galate effectivement il exprimait cela si on peut le trouver cela oui je pense que c'est cela Galate au chapitre je pense au 3 que Dieu nous a dit Galate au chapitre 3 je pense je pense c'est cela Galate au chapitre 3 je pense que c'est cela oui je pense que cela au chapitre 3 verset 1 il dit ô Galate dépourvue de sens qui vous a donc fasciné vous aux yeux de qui vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifix donc effectivement quand il parlait du Seigneur les apôtres il était tellement dans le plan dans l'esprit effectivement qu'il le parlait parce que c'était l'esprit de Dieu les avait témoignants quand il le parlait les gens pouvaient voir la scène ils ont introduit ils nous ont introduit effectivement dans la chose c'est pour cela que quand nous entendons la parole de Dieu et que nous avons le corps touché nous avons les larmes parce que les tableaux nous sont présentés on le voit c'est comme si on était là ce moment alléluia par cette parole effectivement que les apôtres ont prêché parce qu'ils ont témoigné parce qu'ils étaient présents et quand nous en parlons effectivement nous voyons les tableaux et si nous sommes aussi inclus alors nos cœurs sont vivement touchés alléluia oh comme frère qu'est-ce qu'est-ce que nous ? c'est comme cela qu'effectivement que ce jour-là le cœur a été tué c'est comme cela que nous aussi nous avons expérimenté la même parole que nous sommes au même endroit nous plairons quand on parle du Seigneur effectivement parce que nous le voyons crucifié et nous prenons pas à cela et nos cœurs sont touchés et nous le recevons comme notre sauvage personnel alors maintenant nous faisons partie effectivement du peuple de Dieu en réalité donc c'est toujours par la parole de Dieu effectivement que nous avons cette joie de pouvoir et nous aussi revivre toutes ces choses parce que le Saint-Esprit vient effectivement pour faire vérifier effectivement donner la vie à la parole afin que nous ne nous suivions pas de fable habillement conçue mais nous suivions la réalité effectivement parce que le Saint-Esprit nous ramène effectivement dans cela c'est pour ça que nous n'écoutons pas la parole avec notre état charnel spirituel non nous sommes dans notre état spirituel et le Saint-Esprit nous transporte effectivement c'est comme ça qu'on parle des visions des essais donc il nous transporte pendant que nous écoutons effectivement nous nous trouvons dans une autre dimension tout à fait nous vivons effectivement ces moments ces instants c'est pour ça que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir transformer celui qui la reçoit parce que elle est vivante au moment elle est soeur effectivement elle agitante et nous en rencontre effectivement dans une dimension où nous sentons que oui nous sommes dans ce contexte c'est pour ça que nous croyons à la parole de Dieu alors là le sang a été donc appliqué un tel homme une telle femme effectivement dans sa vie effectivement puisqu'il connaît il a se monté que Jésus qui est réel puisqu'il a eu un contact avec lui parce que dans ce qu'il entend dans ce qu'il transporte effectivement il se sent déjà dans cette dimension où il sait que son Jésus il est vivant alors c'est pour ça que de qui aurais-je peur de qui aurais-je crainte si Dieu est donc avec nous et pour nous et alors qui sera donc contre nous de quoi aurais-je peur effectivement parce que dans ce monde effectivement voilà parce que la raison pour la raison parce que les hommes ont tellement privilégié les côtés de la chambre en n'oubliant en ne pensant pas qu'un jour nous l'avons un jour ils pourront partir alors c'est pour ça que nous avons eu à pouvoir entendre effectivement ces hommes qui ont eu à pouvoir avoir la grâce avoir la sagesse de vie de Dieu auquel Dieu a fait passer à leur permettre d'avoir goûté à toute chose effectivement pour votre soutien c'est pour ça que cet homme ici ce moment qu'on a eu à pouvoir parler tout à l'heure effectivement il a eu à dire il a goûté à tout il a goûté à tout et c'est comme cela qu'on nous dit qu'à la fin du discours il dit oh voilà ce que tout homme doit arriver à pouvoir faire craint Dieu et accroche-toi effectivement à la parole du Seigneur parce que tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir avec Dieu et si nous suivons nos yeux et oui tout ce qui est de la chair effectivement la destination le désir de la chair n'est que chair effectivement et parce que la chair ne va pas plus loin en vérité et l'homme naturel tel que nous sommes ne voyons pas plus loin mais quand nous nous sommes de Dieu nous devenons des hommes spirituels surnaturels alors nous voyons tellement très loin c'est pour ça que même si on nous parle de tsunami nous ne sommes pas très inquiets même si on nous parle effectivement de la tempête de Catherine qui est emportée effectivement aussi ici là-bas nous ne sommes pas très inquiets même si on nous parle effectivement qu'il y a des volcans qui s'élèvent effectivement là-bas que les avions sont bloqués nous ne sommes pas très inquiets même si on nous parle qu'effectivement qu'aujourd'hui nous avons le virus qu'on appelle le corona-corona-coronavirus nous ne sommes pas très inquiets parce que ce dont nous nous inquiétons c'est de notre âme c'est dit à notre Dieu accorde-moi la grâce de me tenir toujours de l'avoir parce que bon désir c'est qu'un jour j'étais tellement sur la terre j'étais tellement d'une vie que pour toi c'est qu'un jour je puisse te voir que mes yeux puissent voir c'est Jésus que j'ai aimé sur la terre oh pour quelle raison parce que nous savons que nous en tant qu'enfants de Dieu c'est pour ça qu'on parle toujours de la foi que Dieu nous aide parce que c'est tellement il faut qu'il ait un peu le temps aussi que Dieu nous aide parce que nous devons comprendre quelque chose qui est très important pour nous il est toujours parlé de quelque chose qui est important qui fait de nous de vous et moi ce que nous sommes devenus aujourd'hui quand je parle de nous sommes devenus aujourd'hui c'est que je parle effectivement de notre nature en tant qu'enfants de Dieu nous ne sommes pas devenus parce que nous avons été manger des beignets au début jusqu'à gauche à droite nous ne sommes devenus parce que nous avons eu quelque chose qui s'est passé la foi la foi c'est du nom que nous avons cru et que nous sommes devenus des enfants de Dieu au cours du nom c'est-à-dire que la foi comme la biblique sans la foi il est vraiment impossible d'être abréable à Dieu j'aime beaucoup les seigneurs et il est tellement si bon par la manière de nous faire les choses effectivement car par la foi il ne va bien que nous savons qu'effectivement que des hommes comme la génération comme ceci ils emportaient ils emportaient ils emportaient ils emportaient ils emportaient ils emportaient nous montrent effectivement ce que les hommes ont fait des choses impossibles ils les ont rendues possibles et bien par la foi même les morts ils se disent effectivement toujours par la foi et la foi qui c'est pour ça que nous nous référons nous nous aussi dans notre marche avec Dieu nous avons les armes c'est ça que Dieu nous a appris nous ne pouvons pas mépriser tout ce qu'on prend comme loi c'est normal les gens d'être protégés et merci Seigneur pour les hôpitaux merci aussi pour toutes les mesures effectivement qu'ils sont prises pour que les gens ne puissent pas vivre que Dieu soutienne effectivement le gouvernement qui les aide d'avoir encore davantage de connaissance pour qu'ils veulent sauver les âmes c'est aussi le désire du Seigneur que les âmes soient sauvées et qu'ils ne puissent pas mourir gloire à Dieu pour cela mais nous savons une chose nous effectivement qu'au-delà de ce que nous sommes parce que les hommes sont limités il y a quelque chose de tellement si aussi important sur lequel nous 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 appuyons et comme l'Écriture le fait savoir et le psaume nous l'ont créé donc 91 il nous dit une chose et c'est lui qui demeure sous l'abri du tribut il dit repose 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 effectivement repose à l'ombre du tout-puissant j'ai dit donc à l'éternel oh oui mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet du loisselat celui-là il te dérive aussi de la peste et de ses ravages il te couvira de ses plumes et tu auras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et il le couvira vous comprenez il dit sa fidélité est un bouclier un bouclier bouclier ou toi et moi il nous couvira qui nous protège tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la fesse qui vaut le jour ni la peste qui marche dans le ténèbre ni la contagion qui frappe en plein midi qui est mis ton bâton côté et 10 000 à ta droite tu ne seras pas à terre donc je comprends effectivement que ce que le Seigneur nous donne alors nous devons simplement lui dire merci que tu as toujours pensé à tout et que nous nous sommes effectivement aussi concernés dans ce que toi tu es dans tes lois à faire et comment tu veux que nous puissions vous faire des choses effectivement nous sommes heureux nous sommes de la joie fatiguée Dieu ne nous a pas abandonnés mais en tant qu'enfants de Dieu nous avons une protection dans toutes les circonstances et dans tous les domaines il est grâce effectivement si le Seigneur nous sommes tous comme ça donc nous comprenons que c'est là quelque chose qui est aussi important pour nous savoir qu'effectivement le Seigneur notre Dieu il est vivant il est présent et il est aussi en continu il va agir aussi pour nous et c'est là qu'on nous donne effectivement la force même si les contextes le temps dans lesquels nous nous trouvons parce que les gens pensent que la Bible est du passé et qu'effectivement que Dieu n'est plus capable de pouvoir arriver à pouvoir agir et qu'effectivement que c'était les choses qu'il a racontées dans lesquels et bien si la Bible est du passé alors ma question c'est pas effectivement moi qu'est-ce que je suis donc parce qu'aujourd'hui je suis un croyant je suis un chrétien donc effectivement un chrétien qui a eu à pouvoir croire effectivement et qui d'une certaine manière ou d'une autre d'une manière ou d'une autre effectivement croit à la parole de Dieu ce qui veut dire qu'il a il a reçu quelque chose de tellement vivant qui montre effectivement que la parole de Dieu est vivante oui il avait en passé et il est chrétien aujourd'hui encore et il est chrétien et dans le passé effectivement ils ont vécu effectivement des situations difficiles Dieu les a délivrés et aussi aujourd'hui encore même hier encore même avant-hier encore ils sont passés vraiment tellement difficiles le même Dieu a agi de la même manière qu'effectivement que ceux qui nous ont donc précédés donc effectivement Dieu et la force qui est merveilleuse c'est que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir dire que il est le même hier aujourd'hui et éternellement donc ce qui veut dire que s'il est le même hier et éternellement on s'est dit que c'est un Dieu qui ne change pas hier s'il a sauvé aujourd'hui encore il peut encore faire la même chose effectivement donc le Seigneur notre Dieu est toujours actuel comme il est toujours effectivement le toujours présent il ne change pas il est toujours le même donc il est gêné encore davantage effectivement nous le relâchons pour tout ce qu'il fait effectivement pour nous mais c'est surtout pour que nous qui sommes vraiment des croyants nous puissions avoir l'assurance qu'effectivement que le Seigneur notre Dieu est vraiment un Dieu qui conduit encore aujourd'hui qui est clair encore davantage aujourd'hui et comme nous le disons effectivement que la chair a des désirs contraires à ses esprits alors nous ne pouvons pas arriver à pouvoir nourrir ce qui est la chair nous sommes appelés à pouvoir réellement aussi surtout à nourrir effectivement l'esprit alors nous comprenons que puisque la chair effectivement plus on la prend tellement bien soin alors qu'il est tellement dans son bon point dans son bon point dans quoi mais dans les choses du monde c'est pour ça vous voyez les gens qui se plaisent qui vont là-bas c'est comme quand on dit un quelqu'un c'est vraiment croire au Seigneur qui c'est vraiment une grâce merveilleuse et puis il vous voit vous vous avez dit à la parole de Dieu vous n'allez pas dans les boîtes de nuit comment est-ce qu'on peut vivre sans aller c'est très musée d'une boîte de nuit et puis tout ça fêter comme ça parce que notre vie fêtée est très heureux et passée il vous trouve un fait anormal en fait de pouvoir ne pas arriver à pouvoir vous lancer dans leur traître le croyant en fait la partie de la chair c'est pour ça que vous vous pouvez réaliser que quand on reçoit le Seigneur de Christ comme notre sauveur personnel les saintes qui nous disent comme nous l'avons entendu par l'apôtre Pierre ils disent repentez-vous Seigneur cette vie que j'avais les boîtes de nuit avec des crayons par-ci par-là les saintes que je m'emportais effectivement avec mon Dieu non non Père je réalisais que je ne peux plus l'avoir personne ne vous a obligé mais en fait vous avez remarqué que cette vie quand la chair elle est déçue elle prend toujours des déçus la chair veut toujours se voir la chair veut toujours et plus il le veut prendre le déçu c'est tout ça que vous remarquez enfin moi qu'il y a des hommes qui cherchent et les femmes si ça pourrait être idolâtri comme vous pouvez voir les chansons du monde qui dit Seigneur les hommes que Dieu soit béni qui vous a remonté qui vous a arraché de toutes ces choses qui vont un homme qui se met à pouvoir chanter Marie 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 c'est pas moi donc on ne fait que toutes les chansons en même majorité c'est pour les femmes ah oui 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 c'est pour les femmes ça veut dire alors quand quand la femme entend cette chanson là quand elle commence à pouvoir marcher elle sait quoi être la déesse de la terre c'est ça en fait c'est ça en fait c'est que là on cherche à quoi être idolâtrie c'est l'esprit de l'idolâtrie on n'a personne effectivement évidemment c'est comme cela alors comme c'est normal parce que si on le chante sur le griffin comme le président qui est mort là le président du Congo qui voulait qu'on le chante et qu'on le voit dans les nuages effectivement mais quelle absurdité un homme charnel qui serait aussi descendant des nuages effectivement et il a même décidé de pouvoir enlever tout ce qu'on sait c'est vraiment les choses de Dieu effectivement et qu'il soit lui-même mis dans les nuages mais il est où enterré comme un chien aujourd'hui il y a même personne qui va même sur son tombou parce qu'il est entré dans une terre c'est pas mon problème enfin quand c'est mort de Dieu on paye des prix même ça il fait la même chose et puis lui c'est comme si les os lui sont touchés comme ceux d'un oiseau il a mangé l'herbe l'Abi Canistra parce qu'il s'est dit moi l'Abi Canistra toi l'Abi Canistra Dieu dit je vais te montrer oui c'est dans la Bible je comprends pas pourquoi les gens tout ça ils ne vivissent même pas ils avaient s'inspirer moi l'Abi Canistra Dieu l'Ami quoi tu veux avoir les cheveux comme les ailes d'un oiseau c'était des ongles comme les ongles effectivement je suis souvent poussé comme un oiseau et bien il s'est poussé comme ça et messieurs a commencé à manger un roi dans un grand palais il mangeait l'herbe effectivement il n'y a plus rejeté Dieu dit je vais te trouver que c'est moi qui élève l'homme je dis maintenant je veux que tu reviens gloire à Dieu c'est pour ça il faut jamais et moi et je ne mets pas ma poitrine non Dieu peut te mettre en bas c'est pour ça que l'humilité précède toujours nous sommes heureux de réaliser que nous avons besoin de notre Seigneur pour nous instruire nous accorder la grâce pour réaliser effectivement que le monde est sous son contrôle effectivement aujourd'hui le monde aujourd'hui il est silencieux et dans le respect parce qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe et nous en tant que croyants en tant qu'enfants de Dieu il faut comprendre ces moments à quoi ça sert ces moments ce ne sont pas de moments il faut faire très très attention je voudrais juste que nous nous rappelions quelque chose de très important je pense d'avoir fait l'autre fois que je l'ai donc rélevé d'abord maintenant je vais quand même donner aussi un autre vous vous souvenez je crois parce que tout à l'heure je fais référence à cela en disant que j'étais ici Dubaï qui est la paix de Dubaï la paix de Dubaï effectivement même en Ouganda on m'a dit effectivement que les 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 gouvernements ont pris des décisions de pouvoir fermer mais même donc presque le monde effectivement qu'on a pris ces décisions que vous êtes tenté de pouvoir voilà c'est pour ça que nous avons nous retrouvés dans la réunion mais sur live on le fait effectivement aujourd'hui alors vous remarquerez qu'effectivement que c'est dans le monde c'est pour ça que je fais votre attention c'est vrai dans le monde ce n'est pas c'est effectivement vous n'avez pas remarqué ça je pense d'un livre de Luc je pense que c'est cela il est très bien avec la musique je pense d'un livre de Luc je crois que je vais voir si c'est Luc je le citerai je vais voir cela voilà nous prenons dans Luc au chapitre 2 Luc chapitre 3 qu'est-ce qu'il nous dit en ces temps-là parut un édit de César Augustin ordonnant un recensement de toute la terre est-ce que vous avez compris vous avez saisi alors très bien Augustin c'est un bon mot on regarde donc là on regarde effectivement ce César dit du César pour plus ordonnant un représentant de toute la terre donc un recensement de toute la terre donc on a eu un pouvoir de faire un recensement effectivement de toute la terre toute la terre si la Bible toute la terre c'est un recensement pour toute la terre donc tout le monde devait donc s'impliquer tout le monde est donc meilleur parce que ça venait évidemment alors supposons-nous la question va savoir pourquoi toute la terre était impliquée répliquée toi de la terre et de la terre vous comprenez qu'effectivement ce n'est pas le temps de voir si nous le réjissons non 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 il faut que nous comprenions que nous nous réveillons un peu qu'on soit secoué mon frère alors quand Dieu est en train de faire quelque chose et qu'il le fait qu'il est en train de pouvoir le faire et que ça doit se mettre en place il se compte tout pour que la chose se mette en place je veux seulement vous ramener à pouvoir comprendre le temps vous savez c'est pour ça que nous devons vraiment respecter le sain de Dieu il est le Dieu de sa parole et il se tient vraiment à sa part nous avons le privilège d'avoir le Dieu d'ici avec nous qui nous a un souhait qui nous parle qui nous réveille qui nous montre effectivement le jour oui c'est vrai frères et soeurs c'est vrai c'est vraiment il a toujours agi dans la simple idée qu'est-ce qui s'est passé l'ange Gabriel a visité Marie aussi il a visité Marie en Galilie c'est comme ça que le sain de l'écriture peut-être écrire dans le livre qui est venu je pense que c'est l'âge effectivement mais dans le livre d'Amos il est écrit et toi avec l'étoile avec l'étoile et toi c'est ça c'est-à-dire que tu te crois qu'on parle ainsi et dessus ainsi et dessus et toi avec l'étoile pour aller dire, oh mais il faut qu'on aille chercher quelque part à Bethlehem pour que l'enfant puisse naître à Bethlehem. Oh ! C'était dans la scène d'écriture que c'était Bethlehem, elle n'a pas de famille. Donc cette femme, cette deuxième fille, était donc tombée enceinte pendant l'idée, et bien si vous vous souvenez très bien, elle avait parlé aussi en ce moment, et bien sa grossesse arrivait à terme à travers un grain de vie. Donc, elle attendait l'accouchement, pas à notre endroit. Comme tout le monde n'avait même plus à penser, je n'avais même plus à penser. Là où j'ai parlé à José, effectivement, là où j'ai parlé aussi à Marie, effectivement. Tous ceux qui s'attendaient que les bébés allaient naître, où c'est toujours là où ils étaient. Et l'écriture disait, et toi d'être là. Dieu est capable, vous savez, la nature, tout ce qui existe, même tous les hommes sur la terre, tous les systèmes, tout ce qu'on peut imaginer, tout ça est soumis. Il n'y a qu'un seul Dieu là-bas. Il n'y a qu'une seule autorité supérieure. Donc, effectivement, cela est soumis. Puisque cet événement aussi important qui concerne la terre toute entière. Eh bien, oui, parce qu'on dit que c'est vrai. Mais quand il n'a qu'où c'est à Galilée? Non, à Bethlehem. Qu'est-ce que les anges ont dit, effectivement? Chez qui? Ils n'ont pas été voir le souverain des sacrificataires. Pour quelles raisons? Dieu est précis. Ils n'ont pas été voir les lévites. Non, Dieu est précis. Ils sont allés voir les bergers. Bah, c'était l'agneau qui venait des maîtres. Dieu est toujours précis. Il nous dit quoi? Il ne craint rien. Nous annonçons une bonne nouvelle. Qui sera un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il nous est né. Un sauveur qui est donc un Seigneur. Et nous comprenons que cela, ce Seigneur, ce Sauveur n'était pas seulement pour Israël. Aujourd'hui, il est devenu aussi notre sauveur. Dans le monde entier, le nom de Jésus est le nom le plus élevé. Sur la terre toute entière. Alors, aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question quand même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Seigneur. Même dans les contrées les plus arabiques, effectivement, dans les contrées les plus on était. Oui, à presque pas. Même les avions, on les fait retourner. On doit respecter, on doit respecter. Les calmes et les silences, effectivement. On impose les calmes et les silences, effectivement. Nous sommes sur la terre. Oui, 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 c'est cela qui s'est passé. Dans la rue, personne ne le soit, effectivement. Et maintenant, les yeux, les gens sont tournés vers vous, effectivement. Parce que, s'ils tournent la tête vers les bas, maintenant, ils commencent à passer. Là, c'est la scintière. Vous avez l'espérance. Il faut confiner-vous. Pourquoi? Pour me voir les saluts. Pour que vous puissiez vivre. Dans les yeux, pour moi, c'est pour moi. On ne traite pas. Mais bien sûr que le pape de Dieu doit réellement comprendre que ce n'est pas un peu joué et continuer à pouvoir faire tout ce que vous pouvez vous imaginer. Oui, vous êtes trompés. Eh oui, c'est ça. C'est tellement si simple. Quand vous l'avez, vous êtes entré à Réalème. Tout le monde a regardé. Mais le Saint-Esprit, c'est quoi ? Le Réalème, parce qu'on prend un vie, c'est vrai. Un vie, un vie. Les abonnements que nous sommes dans les livres, effectivement, parfois vous êtes là, vous en prenez la légère et continuez à pouvoir amener votre vie. Non, 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 Monsieur. Réalème, comment les gens vont faire des mains ? Les jours à venir, notre façon de vivre va changer. Oui, c'est sûr et certain. Et les gens vont considérer les choses un peu différemment, même d'une manière. Il n'y a pas tellement plus longtemps. C'est trop longtemps, mais il n'y a pas tellement très très longtemps. J'ai vu des photos. Les hommes. Non, parce que vous savez que j'ai connu aussi ceux qui sont ici, là-bas, en Guyana, dans ce pays où les gens ont eu un pouvoir d'aller dans la tendance, effectivement, des choses qui sont vraiment immédiatement indescriptibles. Donc, nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, dans ce temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où nous devons vraiment être conscients et nous ressaisir pour nous repositionner, effectivement, par rapport avec les choses qui sont. Alors, vous vous souvenez, vous vous souvenez, dans les scènes d'écriture, effectivement, nous avons eu à pouvoir parler il y a longtemps. des scènes d'écriture, en France, en rapport avec, il y a 70 ans, effectivement, l'année du bon souci de partir à l'Israël. Il s'agissait, effectivement, de 70 ans. Donc, le prophète, Jérémie, par la bouche des scènes d'écriture, après 70 ans, après 70 ans, parce qu'il n'y a pas d'écriture. Lorsque Daniel est un homme promis par l'Esprit de Dieu, aille à pouvoir voir selon que les scènes d'écriture. Vous voulez nous disons cela dans le chapitre 9. Amen. Daniel au chapitre 9. Daniel au chapitre 9. Daniel 9, verset 1. Jérémie. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Med, desquels étaient devenus rois du royaume des Kaldéas. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recouvrir à la prière et nos supplications, en rejeunant et en prenant les sacs et les sangs. Je priais l'Eternel mon Dieu et je me fais cette confiance. Seigneur Dieu est redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observes tes commandements. Nous avons péché, nous avons connu, nous avons été méchants et rébelles. Nous, nous sommes détournés de tes communements et des ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Dieu parlait en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. A toi Seigneur et la justice et à nous la confusion de face. En séjour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, dont ils nous sont donc rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face. à nos rois, à nos chefs et à nos prêts parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde, le prudon, car nous avons été rébelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mis devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détrôné, pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont reprendus sur nous les malédictions et les habitants de la création. Se sont donc écrits de la loi de l'Éternel, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Il a tombé les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous les ciels entiers. Il est semblable à ceux qui arrivent à Jérusalem. Comme cela a été dit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de son iniquité. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a fait. Mais nous, nous n'avons pas été sans moi. Maintenant, maintenant Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir le peuple du pays d'Égypte par la Mère puissante, et qui t'est fait à nous comme il l'est aujourd'hui, nous avons donc péché. Nous avons donc comme iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, l'État polaire, l'État fureur, c'est le tour de l'État vide de Jérusalem, l'État montagne sainte. Car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem est un peuple sauf dans notre homme par tous ceux que nous en prouvent. Maintenant, Dieu, donc, ô notre Dieu, écoute la prière, l'explication de ton salut, et pour l'amour du Seigneur, faites briller ta face sous ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête ton oreille, écoute les yeux, ouvre les yeux et regarde les oreilles, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de nos grandes, c'est à cause de tes grandes compations. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, chose attentive, agis, l'État ne pas par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Vous avez vu comment l'homme de Dieu peut se mettre devant Dieu pour voir? Il ne dit pas, Seigneur, non, 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 il lui montre d'abord sa grandeur, il lui supplie effectivement, il lui montre, pourquoi nous sommes toujours nous qui sommes compagnes, Seigneur? Mais il touche effectivement le cœur de Dieu, tu as miséricordie, miséricordie, tu sais, le monteur, effectivement, c'est qu'il est dans le tronc. Et puis, regardez ce qu'il y a dans le tronc. La servante, il me dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications avec mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu, dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide, au moment de l'offre du soir, et il m'a dit, ça doit être avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, nous voyons effectivement que quand l'homme a compris, la parole est tenue bien sur notre conscience. C'est que nous, nous avons une lumière, la parole, la parole, la lumière, les nations, les autres, les autres. C'est pour ça que nous devons être heureux de dire, Seigneur, tu es vraiment le Dieu parfait, ta parole, c'est ce que tu as dit au temps du soir, ta lumière paraîtra. Les gens, c'est vraiment le prophète, nous ce n'est pas le fond, nous regardons ce que Dieu a fait, qui nous a ramené, les seins étudiants, dans la position avec laquelle nous devions nous trouver, pour que nous croyions, et que nous marchions à la vérité, dans ce temps avec lequel nous vivons. Il a dit, ces jours, ce n'était pas de la matinée pour que ces jours nous sont prêts comme un bonheur, de tous les enfants du jour, et de la lumière, de la mort, consacrés. Effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, ne fait rien pour nous. Effectivement, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que, l'Éternel n'est qu'on peut vous donner? Oui. Nous reviens sur notre Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, sois bénis. Que vous bénisse tous, vous, tous qui allez voir, répéter ici, cette vidéo, et que, si vous avez l'occasion d'être ici, en revanche, en direct, que le Seigneur, vous bénisse. Mais lorsque vous l'écouterez, le Seigneur nous raconte, effectivement, si la grâce de moi, d'être attentif, fédéralisé, toujours, ce n'est pas le jour du moment d'apprendre à nous bien, ce sont le jour, effectivement, où nous devons prendre conscience de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, et ce qu'il est en train de pouvoir participer. Alors, là où vous êtes, effectivement, comme je voudrais vous souhaiter, l'aimez-vous, nous allons donc prier pour remercier notre Dieu, pour les temps et le moment qui nous a approuvé la grâce. Vous avez vu que nous avons eu quelques difficultés pour arriver à pouvoir avoir la connexion, et les frères se sont battus, et c'est difficile, parce que l'environnement est un peu différent. Nous prions que le Seigneur puisse vraiment les assister et nous aider aussi pour que la prochaine fois, la diffusion puisse se faire sans qu'il y ait des situations difficiles ou des contraintes, et normalement, pour que nous puissions aussi suivre. Et comme nous l'avons ici, à peu près dit, n'importe même la situation, on peut avoir, aujourd'hui, ce que nous avons dit, que les réunions se tiendront régulièrement aux mêmes heures. Ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir aussi avoir aussi la patience, la patience, de pouvoir attendre parce que la technique n'est à un certain moment pas facile pour nous, les connections doivent avoir des problèmes, mais n'abandonnez pas, restez toujours, jusqu'à ce que nous puissions aille voir pouvoir atteindre cela, nous savons que la connexion se mette aussi en place. Les frères vont s'en occuper, mais nous remercions Dieu pour tous ces pourcents que nous avons pris. Notre Père, c'est grâce à notre Dieu. Je voudrais te dire merci encore pour la grâce que tu nous as accordé encore ce soir et pouvoir nous retrouver Père Dieu autour de ta parole. Et comme nous l'avons dit, c'est vrai que la maison est déprise, mais nous tiendrons toujours les réunions, les réunions, les réunions, les réunions, même si nous sommes deux, même si nous sommes saines, même si nous sommes là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Nous t'en remercions pour cela Père, car nous savons qu'autour des cibles il y a beaucoup de ton peuple, ceux-là qui sont à toi, qui sont aussi en connexion, qui suivent cela Père Saint. Nous te prions pour pouvoir aimer nous assister. Merci encore pour ta parole qui nous est claire, pour nous donner la personne. Continue encore, Père, de pouvoir nous parler, Père. Nous devons vraiment être éveillés. C'est vrai que le diable cherche aujourd'hui à pouvoir mettre tes enfants dans une certaine sorte de populace physique et de l'interessant Dieu. Mais nous voulons que les Saint-Esprit puissent encore d'avantage secouer l'intérieur pour que nous puissions nous accorcier à toi. Félicie soit ton sénant comme de l'égard que ton peuple nous a partout il est encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais, car je t'en supplie, Père, au nom du Seigneur de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit réellement glorifié. nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous encore aujourd'hui. Que Dieu nous fortifie, que le Seigneur puisse vraiment nous soutenir dans ce temps dans lequel nous vivons et que cette parole que nous avons vraiment entendue puisse demeurer dans le coeur. Nous voulons juste prendre le temps de remercier le Seigneur pour le voyage de notre sœur Alice afin que le Seigneur puisse vraiment la soutenir et la bénir aussi là où elle est partie. Comme vous le savez, elle est partie pour enterrement de son papa. Que le Seigneur puisse vraiment la soutenir et la fortifier. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste est notre Dieu. Nous voulons vraiment te remercier parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu veilles sous ta parole pour l'accomplir et l'exécuter, mon sauveur. Merci, ô notre Dieu, parce que tu prends son de nous. Comme un Père, prends son de ses enfants, Seigneur. Ta parole nous éclaire, ta parole nous montre le chemin, Seigneur. Ta parole nous fortifie, Seigneur Jésus. Tu vois ton peuple, combien nombreux derrière leurs écrans, mon sauveur, se soient aussi connectés, Seigneur mon Dieu, pour entendre ce que toi, tu avais préparé pour nous. Seigneur, tu nous as réellement bénis, Seigneur. Ô notre Dieu, merci pour l'assurance que tu nous donnes, l'assurance du salut, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Père, afin de persévérer, Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce que tu reviens nous chercher, mon sauveur. Nous remettons notre sauveur à l'île sur tes mains, Père. Tu vois réellement le déplacement qu'elle a fait, Seigneur mon Dieu, de la Belgique jusqu'au pays, Seigneur en Afrique, Seigneur. Puisses-tu la soutenir, mon sauveur. Seigneur, les moments, Seigneur, seront difficiles, mon Dieu. La reine est allée, Seigneur mon Dieu, pour entendre moi de son papa, mais tu es celui qui soutient, qui fortifie, Seigneur. Apprends-lui réellement la consolation et la paix dans son cœur, Seigneur. Tu es notre paix, tu es notre consolation, mon sauveur. Sois avec elle pendant tout le temps qu'elle sera là-bas, et ramène-la aussi parmi nous, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Et de tous nos frères qui étaient en connexion, Seigneur, qui soient tous fortifiés, mon Dieu, mon Roi. Nous te remercions, nous te bénissons, notre Dieu. A toi seul, sur la gloire, la puissance, autorité à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous t'avons prié, et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le dimanche. À la même heure, donc à 10h30, nous commencerons réellement la réunion. Si vous avez des requêtes, vous avez des salutations, comme vous savez le faire, envoyez des messages, nous le dirons, et nous prierons pour cela. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur soit béni. Prions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Remercions-le pour sa présence encore parmi nous ce soir. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci d'avoir soutenu, mon serviteur. Merci pour l'inspiration, mon sauveur. Merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur mon Dieu. Tu es réellement lors de la colère et riche en bonté. Seigneur, tu nous aimes réellement, mon sauveur. Voilà pourquoi tu nous tiens toujours en éveil, mon sauveur. Dans le monde, Seigneur, s'endors. Toi, tu nous réveilles, mon sauveur, au travers de ta parole, mon sauveur. Nous voulons réellement persévérer, nous voulons combattre le bon combat de la foi, Seigneur notre Dieu. Si tu es ta volonté, Père, nous nous retrouvons encore le dimanche, mon sauveur. Puis tu réellement bénis, nos frères et sœurs, Seigneur, tous ceux qui étaient en connexion ce soir. Seigneur mon Dieu, aide-nous, Père, nous savons que c'est toi qui as toujours sous ton contrôle, mon sauveur. Que vraiment, tu disposes toute la technique, Seigneur mon Dieu. Père, afin que nos frères puissent aussi être bénis au travers de la connexion, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais. Bénis, Seigneur mon Dieu, chacun de nous. soutiens-nous fortifiquement encore pour ce soir. A toi seul, sois la gloire, ta puissance autoritée à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous t'avons ainsi prié et remercie Père. Amen. A dimanche. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.